Bonjour, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir au Maroc. Je vais vous présenter, en fait, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas reprendre un quart d'heure parce que j'ai faim. Donc c'est l'heure d'aller déjeuner, donc on va essayer de le faire vite et bien. Donc la radiologie inférencière dans la prise en charge de l'aspergiose chronique, c'est en fait, c'est le traitement médical. Et puis si on ne peut pas, c'est des fois le plus fort, on peut aller à la chirurgie. Et dans ce cas-là, la chirurgie est mieux que l'embolisation. Au moins, on enlève tout, l'embolisation, on ne fait que traiter les symptômes, notamment l'hémoptysie. On peut faire une installation d'anphobie, on n'en fait plus parce qu'on a eu des cas où on a une dissémination sur les nerfs intercostales et ça nous donnait une espagilisation et ça se devait être très mal, donc dans ce cas-là, on n'en fait plus. En cas d'hémoptysie, qui est quand même la complication majeure de l'aspergiose chronique, c'est qu'on fait un NGTDM et puis on va proposer l'embolisation. Si le malade est opérable, il faut l'opérer, donc la question ne se pose pas. Ça vous approche le micro ? J'approche le micro, d'accord. Si le malade est non opérable et s'il y a une émoptysie, il faut commencer par une embolisation chronique et puis faire une occlusion clavitaire, mais ça on n'en fait plus. Donc, je vous présente le cas, par exemple, ici, d'un aspergiolome bien piquant sur ces cas de mycobactéries. On voit très bien les deux aspergiolomes avec l'hypervascularisation majeure pariétale, venant de cette thoracique interne, avec la corrélation avec l'artériographie, entre le scanner et on fait une embolisation. Là, on peut voir des trucs en couleur, c'est beau, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc là, vous voyez, avant embolisation et après embolisation, cette malade n'était pas opérable, donc on était obligé de faire ça. Je passe rapidement sur l'installation des antifongiques pour traiter l'aspergiolome. Des fois, ça marche et on met, mais c'est vraiment, on a eu une complication et puis ce n'est pas très efficace et ça a été arrêté. Je vais faire rapidement, c'est un malade qui est suivi pour une aspergiolose chronique cavitaire sur ces cas de BK à gauche, BK à gauche, hémoptysiens importants, donc là, vous voyez la radio de thorax, c'est une radio qui montre qu'il y a des séquelles importantes à gauche. Le scanner qui montre l'aspergiolome et la robux par les cavités. Là, vous voyez sur les plusieurs images et on voit que la masse, et quand on fait des reconstructions coronales, vous avez à cause de l'hypervascularisation, vous avez la mauvaise opacification. Vous allez voir pourquoi c'est important que cette mauvaise opacification, c'était de mauvaise prédilection pour ce patient. Donc vous voyez, il y a l'hypervascularisation des artères systémiques branchiques et vous avez aussi, regardez cette grosse diaphragmatique qu'on voit. Donc on fait l'artériographie, c'est bien à gauche, il n'y a pas de risque majeur, donc on embolise, on va avec un microquantéter, c'est de la technique, donc on embolise, on embolise, et puis après, on est content. Mais il faut voir, celle-là, elle est très intéressante, parce que ce que vous voyez ici, c'est que quand on continue d'emboliser, vous avez des anastomuses qui s'ouvrent, et cet artère-là, elle va jusqu'au pied de la souclavière, et le pied de la souclavière, si vous avez des billes qui partent d'ici, qui vont dans le pied de la souclavière, les billes, après, ils ont enterré, ils partent dans la vertébrale, et vous avez le mal, alors qu'il est allongé, vous dites, monsieur, je vois un double, j'ai la tête qui tourne. Et ça, c'est pas normal, donc il faut faire attention, c'est pour cela, on va faire des contrôles intermédiaires importants. Donc là, on a en plus avec un col, il va bien, mais il reste quand même des petits crachats hémopéiques, puis il a fait quand même une omoptésie de 500 millilitres à G5, on lui a refait l'artériau, on trouve rien sur les artères branchiques, et en fait, l'artère pulmonaire, quand vous faites l'artère pulmonaire, vous avez dans la nécrose, un faux anémose de l'artère pulmonaire qu'on a embolisé, et le malade, vous voyez, c'est le fait qu'on n'a pas pu bien opacifier l'artère pulmonaire avant, ce qui nous a mis en erreur. Le malade, il a été opéré, parce qu'ils ont dit que c'est bon, on va faire le nettoyage des chirurgiens, ils ont opéré, contre l'hémoptésie, le talcumombo, je peux m'en occuper à G2, et le patient, il n'a pas eu de récidive qu'à 3 heures. Ça, c'est aussi un autre jeune homme de 41 ans, aspergulose chronique, cavitaire sur ses cales de bécat à droite, avec fistule broncopneurale, hémoptésie de 50 millilitres, on lui fait une embolisation, vous voyez la cavité, on la voit bien, la cavité à droite, on continue et on voit que l'épaississement de la paroi, il y a un peu de liquide, donc on fait une embolisation, là, vous voyez le châne, et ce qui vous explique, en fait, quand vous voyez ça, c'est l'artare pulmonaire qui circule à contre-courant, ce qui vous explique, en fait, les images, si vous opacifiez pas bien l'aorte, comme il vous a dit Mathieu, c'est que vous pouvez avoir des images de pseudo-EP ou de mauvaise opacification, donc le protocole que nous, on le fait dans le service pour une embolie pulmonaire, c'est, en fait, on part sur l'aorte descendante, parce qu'on n'est pas toujours derrière le malade, pour surveiller l'injection, ce qui fait qu'on part sur l'aorte descendante et non pas sur l'artare pulmonaire. Donc là, on voit, on regarde, il n'y a pas de ramo médulaire, parce que c'est notre antise, quand on fait un trombocateur costal, c'est de l'artare costale qui a un ramo médulaire qui en est, et en fait, celle-là, il y en avait un, vous me croyez, il est là, il y a une petite image en épingle à cheveux, ça, c'est notre antise, quand on fait, là, vous voyez, il y a une petite image en épingle à cheveux ici, et ça, c'est vraiment le ramo médulaire qui fait attention, donc on voit plus distalement, là, vous voyez mieux, on sort en négatif. Et donc, on occlut l'artare intercostale, on bouge la manchique, il va bien, ça, c'est une autre artère, donc on embolise tout, on est content, on fait la paroi, là, c'est l'artère thoracique interne, et puis après, en septembre 2020, échappement à traitement, après, échappement au traitement, il restit libre, donc on dit, on va lui faire une chirurgie préopératoire, donc on l'embolise en préopératoire, le ramo médulaire est toujours là, on fait une embolisation, donc c'est bon, et deux ans après chirurgie, persistance d'une cavité de marsupilisation, vous voyez, le chirurgien, il peut avoir besoin de nous, quelquefois, et le malade, il se remet, en fait, à saigner dans sa cavité, et vous voyez qu'on a une hypervascularisation qui vient de la thoracique interne et des branches de l'artare intercostale, et vous avez ici le trou, avec le pansement qui est dans la cavité de marsupilisation, regardez l'artériographie, on voit l'hypervascularisation majeure de sa thoracique interne, qui va vers la paroi, en fait, on y va, on embolise une par une, il faut prendre son temps, ça dure une heure, une heure et demie, c'est un peu difficile, un peu chiant, et on le fait, et puis là, j'avais fait aussi, là, pour vous montrer la dame Kevix, vous voyez, la dame Kevix, on la voit très bien, là, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de vous la montrer, vous avez une image en épingle à cheveux, au niveau de T8, T9, et c'est vraiment quelque chose de décivil, visible même au scanner. Donc, septembre 2023, vous avez, il a eu la réparation, on a refermé la paroi et tout va bien. Donc, pour la radiologie interventionnelle, c'est un traitement qui est palliatif, en embolisation, c'est surtout un traitement palliatif, attention à l'artare qui saine, qualité de l'opacification de l'enjeu scanner, place de l'embolisation en préopératoire est discutable, il y en a des gens qui le font, il y en a des chirurgiens qui ne veulent pas, ça dépend, et hyperfasculaire et systémique neurologique, et c'est ce qui est important, et bien sûr, je ne vous en ai pas parlé des ponctions transthoraciques qu'on peut faire, mais il faut être sûr que la lésion n'est pas très hypervasculaire pour le sac. Je vous remercie. Merci pour votre attention. On passe aux questions de la salle, avant que vous aurez assez mentionné. Alors, je vais essayer de profiter de mon micro pour pouvoir poser la première question. Alors, comme ça a été dit dans la dernière présentation, l'environnement de l'aspergule, c'est un élément très important et très pronostic pour pouvoir anticiper l'échec ou l'agrisant d'une infection aspergule. Alors, carrément, les éléments justement prédictifs et pronostics, c'est l'épaississement pleural associé qui permet justement de prévoir des récidives. Est-ce que dans l'intervention pour l'aspergule, que ce soit la forme clinique, il faut agir sur la plèbre parce que c'est un élément des récidives ou bien c'est le remplacement médicament 2 dans les antifongiques qui permet de remédier à cette situation ? En fait, l'épaississement de la paroi de la cavité et l'épaississement de la plèbre, qui ne sont d'ailleurs pas facilement distinguables, souvent, on a que l'épaississement de la plèbre est contigué à l'épaississement de la paroi de la cavité, mais c'est le point sur lequel on va juger de la réponse au traitement. Auparavant, on disait qu'il fallait regarder la taille de la cavité, la taille de la plèbre fongique, l'étendue de la conversation autour, qui était considérée comme des signes de bonne réponse ou pas au traitement. Et dans l'étude menée par Sandrine Gaudet, dans 2016, je crois, à Crosscan, il a bien été montré que les seules mesures qui étaient pertinentes, qui étaient corrélées à l'évolution clinique, étaient l'épaisseur de la paroi de la cavité et l'épaisseur de la plèbre. Mais c'est vrai que dans des littératures plus anciennes, finalement, on trouvait les autres éléments. Ce qui est sûr, c'est que la taille de la cavité n'est pas un bon élément de réponse, et l'aspect géomique lui-même, il est de toute façon dans une mesure très difficile, parce qu'il peut se mettre dans un autre endroit, il peut prendre une orientation, une forme un peu différente. Et donc c'est pour ça, je pense, que ce n'est pas un monde de reproducibilité que ces signes n'étaient pas sortis. L'ambiance autour de la cavité, ça peut être autre chose que directement en lien avec l'aspagylose, ça peut être de l'apnopathie organisée. Donc finalement, ça n'a pas été retrouvé. Et c'était les mêmes signes pertinents, corrélés à l'évolution clinique, qui étaient retrouvés dans l'étude sur la sarcoïdose, donc l'aspagylose chronique sur la sarcoïdose fibroclistique, l'étude d'Avicenne. Ils ont retrouvé les deux mêmes points. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et ce sont les points les plus importants. Mais c'est juste une réponse au traitement, en fait. En termes de prédiction, ça veut dire que si ça ne répond pas au traitement, c'est sûr que ça n'a pas bien évolué. Et que si... Alors après, on peut changer d'antifongique, mais le mieux, c'est de le faire après avoir fait de nouveaux prélèvements, avoir un antifongique grave. Mais c'est vrai que c'est des problèmes qui peuvent être un petit peu compliqués. Et c'est des patients, parfois, où on se contente de stabiliser. Ce qu'on veut, c'est éviter l'aggravation vers l'évolution, vers les formes fibrosantes. Et puis essayer de stabiliser aussi l'état général, d'être symptomatique. Vous savez, en fait, la chirurgie, c'est que ces malades-là, malheureusement, ils n'ont pas de choix. C'est le sauvetage. Vous voyez, on ne se pose pas de questions. C'est que si on ne fait rien, il va m'ouvrir. Et quand on regarde son parenchyme de l'autre côté, il n'était pas mal. Et on a pris le risque. Et des fois, il vaut mieux avoir un malade qui a un peu de peine à respirer pour ne pas pouvoir faire un marathon, de marcher normalement, monter un ou deux étages et être en vie, que d'avoir quelqu'un qui va mourir. Parce qu'il va faire une... Et le fait d'avoir de l'aspergélisation, c'est ce que vous a dit le professeur Desbré, c'est que l'aspergélisation fait que le malade est fatigué, il est dénutri, et il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, en fait, du moment qu'on enlève le foyer infectieux, il va pouvoir se nutrir, se nourrir, et normalement, il doit aller mieux. Vous voyez, c'est un foyer infectieux profond, quoi, l'aspergélisation. Alors, j'ai juste une petite question par rapport à la confirmation de l'aspergélisation de l'aspergélisation chronique, fait qu'il n'est pas... le liver, les fibres d'orbs, on a souvent des séquelles chez moi. Et je voudrais savoir le taux de positivité de la sérôme de GES d'agir, parce qu'elle n'est pas toujours positive, ou est-ce qu'il faut l'exiger pour revenir à l'aspergélisation ? Est-ce que, tu as dit, est-ce qu'il faut avoir un appréhension émotif, si on n'a pas ces éléments-là ? On est souvent sur notre faim, on évoque, on sait qu'il y a des séquelles de tuberculose souvent chez nous, il y a une hypervascularisation qui fait que la paix n'est pas proéficie sans forcément l'aspergélose. À ma connaissance, ils font les deux, donc la sérologie aspergélose, c'est sûr, et ils font aussi les recherches par fibro d'aspergélose, dans les crachats ou par fibro. Alors, ce que je sais, c'est qu'ils n'aiment pas du tout la recherche d'aspergélose sur le lavage, parce que ce n'est pas rentable en termes de qualité de prélèvement. Après, ça dépasse un petit peu mes compétences, mais ils font les deux. Et sinon que l'aspergélose aspergélère, en général, on se raccroche à ça. Alors, dans l'aspergélose simple, le taux de positivité est élevé. Je ne voudrais pas dire de bêtises pour l'aspergélose ménachronique cavitaire. Je pense qu'elle est un petit peu plus faible, mais ça reste quand même relativement... Le problème, c'est que l'aspergélose, elle est positive quand c'est du fumigatus. Et si c'est un autre champignon, voilà, l'aspergélose, elle ne sera pas positive. Donc, il faut répéter les prélèvements. Moi, c'est ce que j'ai tout entendu dans les staffs aspergélose. J'ai entendu ça de façon extrêmement fréquente. Répéter, répéter les prélèvements. Et puis, je pense qu'il faut avoir l'habitude de faire le dernier scanner après le fin de traitement de tuberculose, si c'est possible. Parce que comme ça, on aura une base et puis on pourra avoir l'évolution. Et puis après, vous avez le suivi clinique. C'est que si le malade, vous suspectez une aspergélose chronique, vous le mettez sur le traitement et puis vous voyez comment ça évolue. Oui, et puis il est symptomatique. Il est symptomatique, normalement. Il y a des symptômes. L'aspergélose chronique habitaire, ils sont symptomatiques. Merci beaucoup. Symptomatiques, stings généraux, sarme inflammatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada